Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Génération Reconversion. On peut se reconvertir pour plein de raisons, notamment pour des raisons de santé. Pour cela, il faut quand même quelques bons conseils. Que va nous donner notre invité Aurélie Bézias ? Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission maintien Cap Emploi 95 et coordinatrice du pôle accompagnement des salariés pour Kéops Île-de-France. En deux mots, il y a plein de sigles dans ce monde de la reconversion de l'emploi. Cap Emploi, c'est quoi et Kéops, c'est quoi ? Alors, Cap Emploi, ce sont des organismes de placement spécialisé. Donc, on a une mission de service public pour l'insertion des personnes en situation de handicap reconnues ou en voie de lettre, mais aussi une mission d'accompagnement au maintien en emploi des salariés, agents de la fonction publique et travailleurs indépendants. On accompagne aussi les entreprises du secteur privé et public pour favoriser le recrutement et le maintien de leurs collaborateurs. D'accord. Et donc, en matière de reconversion de personnes, vous intervenez. Et Kéops, c'est le réseau des Cap Emploi, c'est ça ? Exactement. Donc, Kéops est le réseau des Cap Emploi qui représente les Cap Emploi au niveau des pouvoirs publics. On est dans le réseau Kéops 98 structures. Donc, on couvre tout le territoire national. Un Cap Emploi par département. Tout à fait. Voilà. Alors, ici, on est sur l'événement génération reconversion. Aujourd'hui, on peut être confronté à une reconversion subie ou voulue avec des problématiques de santé. Comment ça se passe ? On peut s'adresser à vous comme opérateur de conseil en évolution professionnelle ? Alors, tout à fait. Le réseau des Cap Emploi est l'un des cinq opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Donc, on travaille aux côtés des autres opérateurs. En revanche, la plus-value à solliciter le Cap Emploi, c'est l'expertise des conseillers en évolution professionnelle au sein du réseau des Cap Emploi, l'expertise emploi handicap. Donc, notre mission, la mission des conseillers au sein des Cap Emploi, c'est d'aborder les situations de reconversion, qu'elles soient, vous le disiez, subies ou souhaitées, donc reconversion subie ou même projet d'évolution, pour les personnes dont la situation de santé, l'aggravation du handicap va compromettre la mise en place d'un projet. Donc, on va aborder les situations en identifiant tout ce qui peut être mis en place pour compenser les situations de handicap. C'est ce qui peut être mis en place dans l'entreprise, mais c'est aussi sur un projet de reconversion. Ça peut aller jusqu'à le choix d'une nouvelle formation, d'un nouveau métier, d'aller sur un autre secteur ? Tout à fait. Comme les autres opérateurs, on va accompagner dans ces différents domaines. Mais effectivement, notre intervention, elle va se faire déjà en réseau avec les acteurs du maintien en emploi. Donc, on va travailler avec les médecins du travail. Si la personne est en arrêt de travail, on va travailler avec l'assurance maladie pour pouvoir mener des actions pendant la durée d'un arrêt de travail, par exemple, pour la définition d'un nouveau projet professionnel, la recherche d'une formation. Mais à chaque étape du parcours, le conseiller en évolution professionnelle fera le lien entre le projet et la situation de santé de la personne. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problématiques de santé et qui doivent se reconvertir ? Vous avez beaucoup d'appels, beaucoup de demandes, beaucoup de cas à traiter. Est-ce que vous auriez peut-être un exemple ? Alors oui, il y a beaucoup de personnes, effectivement. Les maladies professionnelles, notamment, peuvent générer des situations de handicap. La société, en général, est confrontée à plusieurs problématiques de santé. Le CEP, en 2022, sur le réseau Cap Emploi Île-de-France, c'est 2000 salariés accompagnés. Est-ce que je peux citer un exemple ? Oui, bien évidemment. On va intervenir sur orientation. Par exemple, je pense à une personne qui était boulangère. C'est le médecin du travail qui l'a reçu pendant son arrêt de travail, dans le cadre d'une visite, pour anticiper, justement, sur sa reprise de poste. Cette personne avait différentes contraintes. Elle ne pouvait plus travailler les bras en l'air. Les contorsions étaient difficiles. Et elle avait, par ailleurs, encore de nombreux soins. Donc, le médecin du travail, lors de sa visite, l'a invité à anticiper sur la suite de son parcours et l'a orienté vers nos services. Et donc, derrière, il y a une solution déjà ? La solution, on l'a trouvée pour ce cas de figure. Mais dans le parcours de cette personne, elle va bénéficier au moment où elle nous contacte ou au moment où un partenaire nous oriente une situation, d'un diagnostic de la situation pour qu'on puisse déjà mesurer si sa situation de handicap va être un frein pour la suite de son parcours. Dans le cas présent, cette salariée, elle était dans une situation où elle n'avait pas encore, un, accepté le risque de perte d'emploi, de ne plus pouvoir exercer son métier. Et par ailleurs, elle était encore en soins. Donc, la situation n'était pas forcément stabilisée au niveau de sa santé. Donc, on a démarré l'accompagnement avec cette personne. Donc, on peut recevoir en individuel ou en collectif. C'est un accompagnement qui n'a pas de limitation dans le temps. On a accompagné cette personne déjà à accepter sa situation. On a identifié les choses qu'elle pouvait faire et celles qu'elle ne pouvait plus faire. Et puis, elle a bénéficié du conseil en évolution professionnelle qui lui a permis d'identifier un nouveau métier, et notamment le métier d'assistante commerciale. Et on l'a accompagné dans la mise en oeuvre de sa montée en compétences en mobilisant un projet de transition professionnelle. Une belle histoire de reconversion professionnelle avec Cap Emploi et le réseau Kéops. Le plus simple pour vous contacter, c'est un numéro de téléphone qu'on trouve sur le site Internet de Kéops. Alors, vous trouvez toutes nos coordonnées, évidemment, sur le site Internet de Kéops, mais aussi sur le site où tous les salariés ont la possibilité d'identifier les opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Madame Vézasse, merci infiniment pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Génération Reconversion. Au revoir. Sous-titrage ST' 501